Bonjour à tous, c'est à l'école du bonheur, c'est l'émission qui va stimuler votre sérotonine. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va parler de bien-être, on va parler d'éducation, de bonheur. Et comme chaque semaine, on va rejoindre mon coprésentateur, maintenant Aurélien, que vous connaissez. Aurélien, 11 ans, CM2, ça va Aurélien ? Ça va, merci. Ça va, je t'entends, tout va bien. Tu es toujours confinée, on t'a oublié mon pauvre Aurélien, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je reprends l'école le 8 juin, donc un jour sur deux. Mais en attendant la semaine prochaine, je continue la téléécole. D'accord, alors on confirme que tu pourras nous rejoindre en plateau, parce que je crois que ton école, ça correspond aux horaires. Tu pourras finir l'école et nous rejoindre et on va aménager un décor pour que tu sois à côté de moi, vraiment coprésentateur de l'émission. Le plus jeune journaliste de France, je vous le rappelle. En tout cas, merci Aurélien d'être là et je vais vous faire peut-être deviner mon invité. Alors vous savez, en sport et notamment en foot, il y a un petit jeu qui consiste à donner tous les clubs de l'invité, du footballeur. Et vous allez essayer de deviner qui c'est. Alors si je vous dis Laval, si je vous dis RC Strasbourg, si je vous dis Chelsea, si je vous dis l'OM. Et après un club au Qatar, mais là il faut vraiment être spécialiste. Vous allez peut-être trouver, alors en même temps, je pense que si je vous dis Champion du Monde 98, Champion d'Europe 2000. Et si je vous dis que mon invité est maintenant acteur, comédien pour le théâtre, pour le cinéma, qu'il est aussi consultant. Vous me dites, comment ça va Franck Leboeuf ? Ça va bien ? Ça va François, bonjour tout le monde. Mais c'est un look, mais je me dis, mais c'est la mode Raoult, la mode du professeur Raoult, la barbe, la barbe là, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 Raoult est une star, mais dans le domaine de la barbe, c'est moi. C'est clair, en tout cas elle est mieux taillée, on va se faire un ennemi parce que, mais il y a un point commun entre Raoult et toi, c'est Marseille. Oui, je suis né à Marseille, il sévit pour le bien de tout le monde à Marseille, c'est mon chat qui vient de passer. Il faut que tu nous présentes, alors c'est un Américain, c'est ça, le chat ? Alors c'est un Américain qui vote, qui n'est pas raciste, pas du tout, c'est quelqu'un qui vote, il s'appelle Miami, Miami, on l'a récupéré, on était en vacances et on l'a trouvé à la maison qu'on avait louée. Et donc j'ai fait tous les dossiers pour qu'ils puissent le ramener. Et là, you speak any French ? Et oui, il parle anglais, il parle français. Il parle anglais avec un gros accent foridien. Un gros accent foridien, oui, qui n'est pas tout à fait le même que celui de la côte nord-est. Franck, comment ça s'est passé ton confinement ? On a dit, tu as des activités que tu n'as pas interrompues, notamment, tu es consultant, on se voit assez souvent, parce que tu es consultant à SFR Sport, pour RMC, pour SNPN aussi. Est-ce que tu peux nous raconter toutes ces activités en période de confinement ? Ça s'est passé comment ? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir continuer d'abord à ESPN et sans s'arrêter, j'ai un studio télé que la chaîne américaine est bien installée à la maison et donc j'ai pu avoir la chance de continuer à travailler. Donc ça, c'est vachement un plus parce que quand tu es bloqué, on voit que tu t'embêtes et puis surtout, l'argent ne rentre pas. Donc là, c'était plutôt sympa. Et puis, RMC, ça s'arrêtait trois semaines et ça a repris en télétravail. Et ce qui concerne le théâtre et le cinéma, le cinéma, je ne suis pas trop là-dedans, mais le théâtre, j'avais encore 17 représentations sur la tournée de cette année. Et donc, on a réussi à les reporter. On recommencera en septembre et on est en train de préparer toute la tournée avec mes cinq coéquipiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pièce que tu prépares pour la rentrée ? En fait, c'est une pièce que plutôt, nous terminons. On a eu 70 dates et il nous en reste 17. Ça s'appelle l'art n'a pas de cœur. C'est plutôt l'art n'a pas de cœur. On se moque un peu des galeries d'art, de l'art moderne et tout ça. Il y a une histoire d'héritage. Bien sûr, nous avons pris tous les clichés dont on se sert pour faire rire les gens. C'est une comédie qui a très, très bien marché. Et donc après, on espère un jour faire Paris, savoir comment les théâtres parisiens vont réagir et rebondir après ce confinement. Ah oui, on espère en tout cas qu'on puisse avoir une réouverture très rapide. Est-ce qu'Aurélien, tu as une première question pour Franck ? Oui, alors vous venez de nous parler que vous faisiez du théâtre et du cinéma. Qu'est-ce qui, dans le sport, vous a servi pour le cinéma et le théâtre ? Bonjour Aurélien, enchanté. Écoute, ce qui m'a servi, je me permets de le tutoyer, comme je le fais avec François, mais la concentration et la rigueur sportive m'ont beaucoup aidé pour écouter les réalisateurs ou les directeurs ou même les producteurs. J'ai toujours considéré qu'il y a une hiérarchie, il fallait la respecter. Ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi et tout accepter. Mais voilà, désormais, on n'est peut-être pas d'accord. Mais d'abord, essayons avant de dire peut-être non. C'est une discipline plutôt difficile pour les comédiens, qui n'ont pas trop de rigueur, je trouve, enfin en tout cas pour ceux que je connais ou que j'ai connus, qui ont beaucoup de talent, mais qui ont du mal avec la discipline. Et quelquefois, ils me disent, calme-toi, on n'est pas sur un terrain de foot, on n'est pas dans les vestiaires, on est au théâtre, c'est plus tranquille. J'apprends de leur relaxation, on va dire. Tu n'as pas appris ton métier de comédien sur le terrain, Franck, parce que tu étais quand même plutôt sage sur le terrain. Tu n'étais pas dans la comédia de l'Arte, contrairement à certains. Non, d'abord, je ne suis pas italien, donc j'avais des avancements très italiens pour me montrer comment tomber sans être tout fait. Mais oui, on a raconté ça, c'est vrai que le jeu d'acteur… Moi, j'aime beaucoup observer quand je joue à Londres. Par exemple, je me mettrais devant le magasin à Rhodes et j'aimais regarder les gens, parce que chacun joue un petit rôle dans sa vie et c'est intéressant de voir comment les gens fonctionnent à tous les échelons et à tous les étages de la société. Je suis très observateur et ça me sert énormément pour travailler. Alors, Franck, on va passer dans quelques minutes à la première rubrique, mais je sais que tu es quelqu'un d'engagé. Je voulais te faire réagir à une image qui, évidemment, c'est une émission consacrée au bonheur, mais on n'est pas non plus… Voilà, on n'est pas hors du monde, donc on sait qu'il se passe des choses dans la société. Cette image-là, on va la voir de ce qui s'est passé aux États-Unis, tu sais, avec tous ces événements liés au racisme. En particulier, on a choisi des images qui sont, alors que tu ne vois pas, mais que je vais te décrire, Franck, qui est l'image, en fait, tu sais, de Colin Copernic, le joueur de football américain qui a mis un genou à terre en signe à la fois de respect pour le drapeau américain, il tenait à ce que ça soit fait, mais également en témoignage de toutes les violences racistes de son pays. Et on voit beaucoup, beaucoup de sportifs qui ont fait ça, notamment à NFL. Qu'est-ce que tu penses de cette situation qui est en train d'éclater un petit peu aux États-Unis sur la dénonciation de ce racisme ? On parle beaucoup aussi dans le football du racisme ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que tu as dit que c'était important que tout le monde s'engage et pas seulement les athlètes noirs. Oui, non, mais voilà, parce que que dire que c'est un scandale, qu'il faut absolument que ces gens-là soient punis, qu'il faut bien sûr arrêter le racisme, mais ce sont des phrases que tout le monde, enfin, la plupart des gens censés, veulent dire, mais comment on fait avancer le projet, comment on arrive à gérer ça ? C'est surtout ça, à moins des discussions que j'ai. Je suis parrain d'une association qui se bat contre les violences conjugales. Je suis un homme et j'essaie d'aider les femmes parce qu'une femme qui essaie d'aider une femme, c'est un problème de femme, alors qu'un homme qui vient essayer d'aider une femme, c'est un problème de tout le monde. Et c'est pareil, comme je l'ai expliqué un jour à Lilian Turam, qui vraiment a épousé cette cause, à juste cause, je lui ai dit, malheureusement, dans la société qui est la nôtre et qui vraiment juge, tu es un noir qui règle un problème de noir. Alors que si, et Popovic, l'entraîneur de basket de NBA, l'a fait, si un blanc comme Popovic dit, oui, nous les blancs, pendant que nous avons un avantage, des avantages et des privilèges, à ce moment-là, le monde va réagir parce que c'est un blanc qui le dit. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ça a beaucoup plus de force. Et donc, j'aime voir des policiers blancs se mettre à genoux, j'aime voir dans les manifestations des blancs venir avec la communauté noire et se réunir et faire corps. C'est ça qui est intéressant, c'est comme ça que nous allons avancer. Mais quand je vois, le championnat allemand a repris, il n'y a eu que des Noirs qui ont fait des signes pour la justice, pour George Floyd. Mais je n'ai pas vu un joueur blanc mettre un maillot et dire quelque chose. Et c'est là la plus grosse problématique. C'est qu'à un moment donné, il faut tous se pencher sur le point, mais tous soutenir. Donc je suis le premier à le faire. Je le dis, je ne suis pas le premier, parce qu'il y a Popovic qui l'a fait notamment, mais je pense que c'est un problème commun. On ne va pas changer un adulte, il est raciste, il est raciste. Mais tout est dans l'éducation. Pour réagir avec nous, mes enfants, ils ont été en Angleterre, au Qatar, aux Etats-Unis. Ils ont vécu avec des gens d'une culture différente, ils l'ont accepté. Mais c'est parce qu'on leur en a parlé. C'est toute la problématique. Merci beaucoup Franck pour ces propos. Et on va passer à la première rubrique, Tes bons souvenirs. Jingle. Alors Franck, on va te, comme d'habitude, un peu tourner les pages de ton album photo. Et évidemment, on va partir sur la première photo qu'on ait retrouvée de toi. On est en 1972, tu as 4 ans. La question que j'aimerais te poser, c'est quel est ton premier bon souvenir d'enfance ? Moi, j'ai une enfance très heureuse, je dois avouer, même si j'ai un père, on en parlera tout à l'heure, qui était très, très strict. Mais j'ai vécu avec un grand frère qui n'avait que 13 mois de différence. Donc, j'avais un compagnon de jeu en même temps. Et on vivait à la campagne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Cyr-sur-Mer, à faire prendre à bouger à la calière d'Azur. Et ce sont des odeurs, en fait. Les premiers souvenirs, ce sont des balades à vélo derrière la maison, dans les vignes ou à bord de forêt. et j'ai ces odeurs, le romarin, la lavande, le thym, tout ça. Et puis, ces odeurs de... Après la pluie, il y a une odeur très, très faute qui ressort de la terre. Et ça, ça, c'est mon enfance. Ça, c'est ce que j'ai connu jusqu'à 16 ans où je rejoins un monde un peu plus, on va dire, porté vers la ville. Mais avant, c'est la campagne et c'est ces grandes odeurs de terre. C'est un peu ta madeleine, l'odeur après la pluie. On voit une photo de toi, d'ailleurs, tu es un peu plus vieux, là, on est en 1980, peut-être, non, 1974. On est en 1974 et on te voit avec un beau maillot. Alors, j'imagine que c'est avec ton frère dont tu nous parles avec 13 mois de différence, c'est ça, avec ton frère. Et on te voit déjà en maillot de foot. Qu'est-ce que c'est que ce maillot rouge, là ? Oh, dis-donc ! Je ne vois pas, je vois trop loin. C'est trop loin. En fait, c'est le stade de Reims et c'est ma mère qui avait connu les maillots, les chaussettes et les chaussettes. Ah oui, les chaussettes, elles sont incroyables. On les revoit, là, parce que... Jusqu'aux genoux, les chaussettes. Et Reims, on rappelle pour les petits que Reims, c'est un des plus grands clubs français qui a été maintes fois champion de France. En fait, mon papa, il a joué au stade de Reims en jeune. Il n'a pas pu placer pro. Mais voilà, c'était son club de cœur. Et je voulais lui rendre hommage en même temps avec cette photo. Mais ça, c'est les images de foot dans la cour avec mon frère. J'ai commencé à jouer au football dans un club à 4 ans et demi alors qu'on n'avait pas le droit. En 7 ans, mon père me faisait jouer sous fausse licence. J'ai toujours joué au foot. J'ai des images que je n'avais pas avec moi et que je n'ai pas pu te montrer où je dois avoir deux ans et demi et je tape dans un ballon et j'ai déjà la position. J'ai déjà la posture du footballeur. Donc, je suis né footballeur, on va dire. Je n'ai pas eu l'impression d'apprendre le football. Ça avait un peu en moi. Alors, tu es né footballeur, tu es né aussi skater. 1980, 12 ans. On te voit là sur un skate. Je ne sais plus si ça s'appelle encore un skate d'ailleurs. En tout cas, à notre époque, ça s'appelait comme ça. On te voit toujours avec ton frère. Vous étiez vraiment inséparable et on te voit sur une petite route et tu peux nous raconter un peu cette période de 1980. Tu es avec ton frère. Tu me disais que tu allais à l'école à pied, c'est ça ? Oui, on avait la maison à la campagne et donc, il fallait rejoindre, il fallait faire trois kilomètres à peu près pour que le bus qui prenait tous les enfants de la campagne nous récupère et le retour le soir pareil. Mais on était dans les champs, on était contents. Là, c'est la petite route qui a amené à la maison qui était en voie sans issue et on était les rois du monde. Il y avait un champ de blé qui était un peu en dessous de la maison et on avait, à force de le piétiner, on avait créé un stade de foot où les copains venaient l'été et on jouait. Et le gars qui détenait ce champ ne nous a jamais rien dit. C'était extraordinaire et on était les plus heureux au monde. On faisait du skate. Mon frère, tu le vois sur la photo, il a le maillot de Bastia. C'est un fou de la Corse. On voit la photo, le maillot de Bastia, la grande épopée de Bastia. Exactement. Et nous, on aime le football. On joue tous les deux ensemble dans le même club et on aime le foot. Et voilà, c'est entraîné par papa. Mon père était mon entraîneur. Et c'est très, très fort. Ces moments-là, ce sont des... Je vais vous dire que j'ai quand même un petit frère mais qui a 4 ans et demi de moi, Eric. Et voilà, mais bien sûr que sur les photos, on est souvent tous les deux. mon grand frère et moi. Et d'ailleurs, on te voit, tu dis que ton papa est entraîneur de foot. On te voit avec ton tee-shirt. Alors, c'est quoi ? C'est le maillot du Brésil, 1984. Là, il faut que tu nous racontes parce qu'il y a quand même une rencontre forte. Tu es un peu plus âgé. Tu as 16 ans. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ton petit village ? Là, il y a quand même une très, très grande star du foot qui va venir. sur ton... J'ai eu la chance d'avoir un champion du monde à la maison qui s'appelle Vava. Et il y a eu Vava, Didi et Pelé qui sont les joueurs des années 58. Et en fait, Vava était devenu sélectionneur de l'équipe du Brésil Espoir où il y avait le tournoi de Toulon Espoir. Et le club s'entraînait... Le Brésil s'entraînait dans mon club, sur le terrain de mon club. Et mon père était un entraîneur. Il a eu la chance de recevoir tout le monde. Il y en avait une belle maison avec Bissile et tout ça que mon père avait construite. On n'était pas des enfants riches. Mon père était quelqu'un de très manuel. Et donc, il les avait invités. Et j'ai eu la chance d'avoir le maillot d'entraînement du Brésil. Et j'ai même eu le maillot du Brésil que je n'ai plus, malheureusement, qui était numéro 22. Et qui est un maillot extraordinaire. Et voilà, c'est un petit clin d'œil à l'avenir. Parce qu'en 98, on sait que je vais devenir chanteur du monde avec mes copains, qu'on va battre le Brésil. Ce qui fait rêver tout le monde. On va raconter un petit peu ce qui se passe ensuite. C'est que tu vas... Tu as quand même une volonté de jouer au plus haut niveau qui va te faire... Bien, faire des essais. Notamment, tu as fait des essais à l'OM, je crois. Tu vas vraiment, vraiment tout faire pour rentrer dans un club pro. Et là, tu as quand même une histoire d'énergie, de résistance. Parce que ça ne va pas être facile au début. Tu peux nous raconter un petit peu cette période où le test à l'OM ne se passe pas forcément bien. Tu vas jouer au club de mots ensuite en Détroit. Comment ça se passe, ta recherche de club et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette période ? Je vais essayer d'être très court. Quand j'apprends que le football est un métier, je vais l'épouser. Parce qu'en fait, moi, je voulais être acteur au départ. C'est pour ça que je suis maintenant comédien et acteur. C'est que je vais être acteur. Mais il n'y a pas d'école d'acting dans mon village. Donc, mon père crée l'école de foot et donc je deviens footballeur. Là, les clubs vers 10 ans me demandent, beaucoup de clubs, et mon père veut me garder au village. Donc, je joue jusqu'à 16 ans sur la photo que tu vois. Et à 16 ans, je rejoins le centre de formation de Toulon. C'est vrai que j'ai fait un essai à Metz, j'ai fait un essai à l'OM. Ils n'ont pas voulu me garder et m'engager en tout cas. Et donc, je fais l'essai à Toulon. Mais au bout de deux ans, je suis viré. Il n'y a pas de place pour moi. Ce n'est pas que je ne suis pas bon, mais il n'y a pas assez de place pour moi au centre de formation pour continuer en tant que stagiaire. Et donc, je vais galérer. Je vais même faire maçon. Je vais travailler dans les chantiers et je vais partir à Maud en faisant une annonce sur France Football pour trouver un club. Là, je vais commencer à vendre des fringues en me levant à 6h le matin. Mais j'ai toujours la passion du football. J'ai toujours envie d'être footballeur. Donc, je fais une vidéo où je me vends en fait et je vais l'envoyer à des clubs. Oxfair, Laval, ce sont des clubs formateurs, des clubs de jeunes qui peuvent donner une chance. Et Laval va me demander de venir. Je vais avoir trois jours pour plaire et je vais faire deux entraînements où je vais déchirer en fait et deux mois après, je vais en première division. Bon, donc ça veut dire ne lâchez rien. C'est ça en fait le message. Surtout croire en vous. Croire en vous. Parce que si vous croyez en vous, tout est possible. Oui. Là, je pense que c'est une belle leçon. Et tu le dis, mais en fait, le fait de l'avoir fait, toi, c'est quand même plus un exemple évidemment de détermination. Et on va aller sur une image beaucoup plus récente, même si pour certains elle est ancienne. On est en septembre 1998, Franck, septembre 1998 et cette image, elle est à l'Élysée. Elle est à l'Élysée. Tu es face au président Chirac et là, il y a deux personnes que tu connais bien, ta maman et un monsieur que tu as cité déjà dix fois depuis le début de l'émission. Tu as dit mon père et je ne t'ai rien dit, je ne suis pas psychanalyste donc je ne l'ai pas dit, mais tu as cité mon père dix fois. Alors, regarde, sur cette photo que tu connais bien, on la voit, le regard de ton père de fierté et tu peux nous raconter ça ? Tu as eu une éducation quand même à la fois très exigeante. Ton père a été très exigeant avec toi, c'est ça ? Oui. Je parle beaucoup de mon père parce qu'il n'est plus là. Il est parti en 2004. il avait 60 ans, il était trop jeune pour partir. Mais c'est quelqu'un qui m'a créé en fait avec mes frères. Donc, il y a du bien, il y a du contre. Aurélien, c'est pour toi, ton papa et ta maman font ce qu'ils peuvent. Mais personne n'a la recette miracle pour être un bon père ou une bonne mère et je pense qu'il y a, on se calque sur ce qu'on a vécu et ce n'est pas souvent forcément ce qu'il faut faire pour chaque individu. Mais c'est comme ça, on n'a pas les outils. Et mon père n'avait pas les outils. Mon père, c'est quelqu'un qui travaillait très dur, a travaillé très très dur, a été très strict. Il a fallu que je sois champion du monde pour qu'il me dise qu'il était fier de moi. Comme il a été fier de moi. C'est-à-dire, il ne t'a pas dit qu'il était fier de toi avant que tu sois champion du monde ? Non, jamais, non. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même dire à certains papas, dites à vos enfants, ils ne vont pas forcément tous devenir champion du monde. Donc, il faut le dire avant. Oui, mais il y a une exigence. Mais sans ça, peut-être que je ne serais pas devenu qui j'ai été et fait preuve de persévérance. Donc, il n'y a pas de juste milieu. Encore une fois, je n'ai pas la recette. Mais il a été très dur avec mes frères où il a été capable de les engueuler parce qu'il faisait quelque chose d'autre qui n'avait rien à voir. Mais il avait peur que ça m'empêche de devenir champion du monde. pour créer des conflits. Donc, c'est des choses que je l'ai dans mon cœur. Quand il est mort, j'étais en colère contre lui parce que je n'avais pas les réponses de certaines choses. Donc, j'ai fait un travail cognitif pour pouvoir me guérir de ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a été très, très dur. Mais malheureusement, s'il n'avait pas été dur, est-ce que j'aurais été un grand footballeur, un grand champion du monde et maintenant un acteur avec toute la persévérance qui me caractérise ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il m'a fait autant de bien. plus de bien que de mal quand même. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un champion a quelque part un enfant blessé au fond de lui ? Complètement. C'est obligé. C'est obligé parce que vous ne pouvez pas être comme monsieur tout le monde. Vous ne pouvez pas à 18 ans, vous pensez les filles, peut-être les études, mais aussi la fête, des trucs comme ça. Ce n'est pas possible. Quand on est un sportif, c'est à ce moment-là qu'il faut être bon. il faut se coucher à des heures décentes. Il faut travailler très dur. Ma femme a été danseuse classique. C'était 8 heures par jour à se péter des chevilles mais à quand même être sur la pointe. Moi, j'étais footballeur. je ne jouais pas le samedi donc j'étais dans l'équipe réserve le dimanche et le samedi soir, j'avais me couché à 10 heures et c'était ma vie à 18 ans. Mais quel plaisir de jouer devant 60 000, 80 000 personnes, réussir sa vie sportive, sa vie d'homme, c'est ce qu'elle est, être champion du monde. Voilà, je n'ai rien à regretter mais bien sûr qu'il y a des relents de manque d'affection par moment et on ne peut pas tout avoir dans la vie. Franck, il y a une question d'Aurélien, je crois, sur cette question de l'éducation. Aurélien, tu as une question pour Franck ? Oui, alors j'ai mené une petite enquête et j'ai vu que vous aviez deux enfants. Quelle est votre vision de l'éducation ? Est-ce que vous pensez que le bonheur a une place importante dans l'éducation ? Oui, il faut un mélange de tout. Alors j'ai deux enfants mais maintenant qui ont 28 et 30 ans, bientôt 30 ans pour ma fille et je vais même être grand-père bientôt au mois d'août et j'ai une belle fille aussi qui a 19 ans et c'est tout sauf facile de pouvoir gérer les émotions parce qu'il y a ce qu'on a envie de te donner, de t'apprendre mais on oublie que tu es un individu et que tu ne penses pas comme nous. Donc peut-être que tu ne comprends pas les choses. C'est toute la problématique d'être parent. Oui, le bonheur c'est important mais les devoirs sont importants. Pas que les devoirs à l'école mais ce que tu dois faire pour te créer en tant qu'homme sur Terre, c'est-à-dire ranger ta chambre, respecter les gens, savoir t'amuser, lâcher tes parents. nous ne faisons pas des enfants pour qu'ils nous appartiennent. C'est ma philosophie. Nous faisons des enfants pour en un moment les lâcher avec toute la peur que l'on a de vous lâcher parce que petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Mais voilà, ta maman, ton papa te chérissent et ont tellement peur pour toi que parfois ils t'engueulent parce qu'ils ont peur pour toi mais c'est juste parce qu'ils t'aiment très très fort. Voilà, c'est juste ça mais ils font sans doute quelques fois des erreurs. On en fait tous et il faudrait que tu leur pardonnes pour continuer ta vie. Franck, je vais te montrer une dernière image c'est en fait avec une question c'est ces trois maillots. C'est le maillot de l'OM, le maillot de l'équipe de France et le maillot de Chelsea. Et la question dans cette émission consacrée au bonheur c'est qu'elle est des trois maillots et tu n'as pas le droit de dire que les trois sont formidables. Quel est des trois maillots celui qui t'a procuré le plus de bonheur ? Chelsea, l'OM, l'équipe de France ? En fait, j'hésite entre Chelsea et l'équipe de France. Marseille, je n'ai fait que deux ans c'était en fin de carrière. Chelsea m'a tout donné. Une reconnaissance mondiale parce que quand tu joues en première ligue tu es reconnu dans le monde entier. J'étais plus connu dans le monde entier que je l'étais en France avant 98. C'était plutôt anecdotique et anachronique mais je pense que je pourrais dire Chelsea quand même sans enlever tout ce que j'aime de l'équipe de France mais c'était un travail au quotidien c'était mes premiers trophées et si j'ai été bon en équipe de France c'est parce que j'étais bon avec Chelsea que Chelsea m'a beaucoup donné à ce moment-là. Je ne peux pas renier mes cinq ans à Chelsea c'est mon club de cœur et je le vénérerai jusqu'à la fin de mes jours. Alors Franck je pense que les supporters de Chelsea vont être très enthousiastes deux coupes d'Angleterre on s'en souvient notamment mais ceux de l'OM les supporters de l'OM ils vont être un peu tristes donc je leur dis que moi je suis avec eux tous les jours moi je suis supporter de l'OM Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non 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 Alors Aurélien tu es viré tu es viré Aurélien D'ailleurs est-ce qu'on peut couper l'image d'Aurélien Écoute juste pour dire Marseille ça a été un challenge extraordinaire je suis descendu à Marseille j'ai joué à Marseille parce que je suis né à Marseille j'avais été comme je l'ai dit pas accepté au centre de formation mon papa était en très grande difficulté de santé et je suis descendu en fait pour l'aider dans sa fin de vie mais ça a été un challenge extraordinaire et si Marseille n'allait pas bien on a quand même fini deuxième ou troisième on s'est qualifié pour la Champions League au bout de deux ans donc voilà j'avais fait mon boulot mais c'est incomparable avec des victoires en Coupe d'Europe en Super Coupe d'Europe contre le Grand Rial de Madrid qu'on a battu les Coupes d'Angleterre que j'ai gagnées la Coupe de la Ligue aussi voilà j'ai gagné en cinq ans tous mes trophées j'ai eu neuf trophées en cinq ans avec l'équipe de France avec Chelsea mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est grâce à Chelsea j'aime beaucoup le Paris Saint-Germain je ne suis pas un supporter je suis un amoureux du football même si je suis à Marseille j'apprécie énormément le jeu du PSG et je leur souhaite bonne chance en Champions League voilà c'est un très 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 beau message Franck c'était une blague il n'est pas viré Aurélien c'est ta chronique Chronique Bonheur à toi Aurélien c'est la Chronique Bonheur Jingle Aurélien aujourd'hui tu vas nous parler de bonheur et de sport c'est ça ? oui c'est ça alors bienvenue dans la Chronique Bonheur je vais vous parler du sport alors pour moi le sport c'est une bonne chose pour le corps mais pratiquer un sport aide aussi à se concentrer par exemple quand on joue à l'escrime ou quand on fait de la natation on ne fait pas autre chose on apprend aussi à tenir son poste par exemple en football si on est en défense on n'est pas en attaque ce qui sert aussi dans la vie car on apprend à tenir sa place on travaille aussi l'anticipation on imagine on essaye de comprendre comment le jeu va évoluer on apprend le respect de l'autre de l'adversaire des arbitres et on apprend à gérer son énergie moi je pense que l'activité physique offre beaucoup d'occasions pour se parler par exemple après un entraînement un match dans les vestiaires est-ce que tu as un sport Aurélien que tu affectionnes particulièrement on veut tout savoir alors oui comme Franck le sport qui m'affectionne le plus c'est le football parce que c'est un sport collectif voilà je joue avec mes amis et donc ça me procure beaucoup de bonheur est-ce que tu je crois savoir d'ailleurs que tu as tu as participé à un livre sur le foot c'est ça sur la coupe du monde est-ce que tu peux nous expliquer un peu oui alors au moment du mondial on voit ton livre à l'antenne oui donc au moment du mondial 2018 j'ai eu envie d'immortaliser ce qu'on a tous vécu de façon commune et donc j'ai eu envie d'écrire un livre qui s'appelle Théodore et Célestin deux étoiles dans les yeux et ce sont deux amis qui vivent le sacre qui vivent le sacre du mondial pardon pour la première fois donc dans le livre vous retrouverez tous les matchs en mondial de l'équipe de France et ce qui est original dans le livre notamment c'est que on découvre par exemple les différentes techniques de sport la technique à l'italienne qui est principalement basée sur la défense ou la technique à l'espagnol qui consiste à marquer le plus de buts possible bah écoute merci merci Aurélien tu as une réaction pardon quel âge tu as Aurélien j'ai 11 ans dis donc dis donc c'est ta maman derrière toi oui c'est ma maman c'est pas encore l'attaché de presse non mais qu'est-ce que tu parles bien et ce que tu as dit c'est très très bien et tu sais je vais rajouter un truc sur le sport collectif c'est que la victoire elle est belle mais ce qui est encore plus beau c'est malheureusement c'est la défaite parce que tu apprends à accepter les erreurs des autres et ça c'est une leçon de vie extraordinaire mais tout ce que tu as dit c'était très très bien merci alors je pense que ça a été tellement bien Aurélien que tu as une promotion et c'est toi qui va t'occuper de la dernière rubrique qui est le questionnaire qu'est-ce qui te rend heureux jingle Aurélien c'est à toi tu poses toutes les questions que tu veux à Franck alors l'idée quand même je donne encore quand même le principe c'est question-réponse pas trop trop développé mais voilà je te laisse faire Aurélien d'accord alors quelle est l'activité qui te rend le plus heureux être sur scène faire le lieu du théâtre quelle est la personnalité que tu serais le plus heureux de rencontrer j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas de non c'est certainement pas un politicien malheureusement ils sont tous morts ce que j'aurais aimé oui mais tu peux c'est possible ça peut être quelqu'un de décédé c'est possible Michael Jackson ah ok Michael Jackson très bien quel est le livre qui te rend heureux 22-11-1963 c'est un livre tu vas m'aider François c'est la mort bien sûr la date de la mort de John Fitzgerald Kennedy ça a été une série oui écrit par Stephen King ça y est oui et j'ai lu le livre deux fois j'ai vu la série ça a été c'est mon fantasme mais ça aurait été un rêve c'est de pouvoir revenir en arrière c'est un livre que tu dois lire c'est extraordinaire est-ce que tu es gourmand et quel est le plat qui stimule tes papilles ? alors c'est la daube j'adore la daube c'est un plat voilà c'est un plat c'est comme le bourguignon le oui c'est ça ça ressemble le bœuf bourguignon le bœuf bourguignon c'est-à-dire que c'est un plat en sauce avec du vin rouge et voilà j'adore j'adore ça c'est quelque chose qui m'éclate avec des bonnes frites voilà tout pour grossir alors les frites je vous les conseille sans grossir vous prenez des frites vous prenez des pommes de terre des patates douces plutôt et l'huile vous prenez l'huile de coco vous mettez l'huile de coco et patates douces et vous avez des frites qui ne sont absolument pas caloriques et qui sont encore meilleures que les frites normales ah bon d'accord Babette de Rosière fais attention j'arrive comme chroniqueur cuisine attention dis-toi Aurélien t'as encore une question je crois ou deux euh oui quelle est ta chanson préférée ? Everything's gonna be alright de Bob Marley hé on est deux quelle est ta définition du bonheur ? euh vivre le présent c'est une difficulté je me permets juste d'expliquer en fait je suis un verso et on m'a toujours expliqué que je ne voyais que l'avenir donc je me suis spécialisé sur l'avenir j'étais jamais accepté le présent tout nous prendre ce moment que nous passons ensemble tous les deux je m'en rappellerai François aussi je me rappellerai de toi t'inquiète pas ça va je suis parti c'est bon je suis parti et j'espère qu'Aurélien se rappellera un petit peu de moi vivre le présent te permet d'apprécier les choses d'accord quel est ton conseil pour bien commencer la journée ? faire son lit je suis bouddhiste faire son lit alors d'abord aérer tu vas prendre ton petit déjeuner touffe ta fenêtre tu aères ton lit et quand tu as fini ton petit déjeuner tu vas faire ton lit c'est de la méditation la première méditation quand on met quelque chose en ordre on règle sa vie et donc voilà moi je fais mon lit tous les matins après mon petit déjeuner ça me permet de régler certaines choses je pense à certaines choses et je règle ma vie voilà écoute Aurélien tu es agaçant tu as encore réussi le test donc maintenant la France entière a vu que tu étais capable de tout mener du début à la fin parce que c'est pas rien il le sait Franck Aurélien devait être viré et en fait c'est moi c'est moi qui vais être viré non mais tu le sais Franck c'est pas facile de mener une interview non mais de toute façon clairement il y a un avenir là en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Franck c'était un vrai moment de bonheur au présent de pouvoir échanger comme ça avec toi on viendra te voir sur les planches à la rentrée on espère que ça va être déconfiné rapidement tous ces lieux de culture tous ces lieux de bonheur collectif je remercie Nicolas Alexis qui sont juste à côté de moi en régie Jérôme Christophe toute l'équipe de Demain TV de FDM TV et une fois n'est pas coutume c'est Aurélien qui va conclure l'émission merci à tous de nous avoir suivis merci aussi à Franck Leboeuf d'avoir participé à cette émission on vous souhaite une très belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine au revoir au revoir salut Miami au revoir Miami salut 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 à la semaine à la semaine à la semaine oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yeah i was really what about dream to me oh yeah oh yeah wow Sous-titrage ST' 501